Salut Arnaud ! Salut Stéphane ! Je t'ai mis au défi de trouver dans la gamme Abu Garcia, qui est vraiment synonyme de qualité et de solidité, un ensemble Canemouliné Casting pour débuter le brochet, genre mon premier combo à broc. Le défi relevé, c'était difficile parce que la gamme est vraiment très large. Abu c'est vraiment spécialiste des pêches musclées. C'est ça, c'est la pêche pays nordique, suède, c'est réputé, c'est du costaud. Mais vraiment, si j'en ai un à retenir, c'est celui-ci. Et bien on va voir ça tout de suite. Le Bist et le Max. Tu m'as dit Bist, c'est le synonyme des pêches musclées chez Abu. C'est ça, c'est vraiment, s'il y a un mot synonyme, c'est solidité. On veut du matériel solide, efficace, simple, costaud, tout en étant quand même léger. C'est la spécificité de cette canne, c'est justement, c'est une canne Abu-Bist, mais ce n'est pas une canne big, big, big bait très lourde. Non, c'est ça. Tu nous as pris quelque chose de polyvalent. Totalement. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas un fan inconditionnel du big, big bait. Je vais faire cette différence vraiment entre le big, big et le big. C'est un peu simpliste comme description. Mais en gros, pour moi, moins de 100 grammes. Allez, on peut monter à 100, 150 avec certaines gammes, mais c'est vrai que je ne suis pas un aficionado des gros gros leurge. Ça fonctionne, c'est évident. C'est sélectif, mais c'est chiant de lancer les parpaings toute la journée. Moi, ce n'est pas mon truc, perso. Après, je suis comme tout le monde, je suis content de prendre des gros poissons. Donc, il faut se donner les moyens pour prendre des gros poissons. Mais quel plaisir de prendre un poisson sur un spinner de 20 grammes. Même un brochet de 90 à 1 m, c'est possible. Donc, il n'y a pas forcément besoin, surtout pour débuter, d'avoir une enclume entre les mains, quelque chose de très lourd, qui est fatigant pour les épaules. Plutôt, moi, je préfère en tout cas avoir le 4x4, le tout terrain, le 20-70 grammes qui permettra de pêcher à peu près le brochet dans toutes les conditions. Donc là, 20-60, 20-70, c'est ça ? Là, c'est une 20-70. Après, attention, ce qui est écrit sur la canne, en général, il y a une marge de manœuvre pour pouvoir dépasser. Parce que ce qu'il faut comprendre au Big Bait, il y a deux différences. Un crankbait de 80 grammes, c'est mort. Un leurre souple de 90, aucun problème. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre un leurre qui a du tirant et un leurre qui n'en a pas. Donc, on peut se permettre toujours de jeter un petit peu plus. Là, en l'occurrence, sur ce modèle-là, donc la Bist en 20-70 grammes, 90 grammes, ça passe. Bien sûr, les 90 grammes, on ne va pas patater. On va y aller doucement. On ne va pas essayer d'atteindre des records de distance. Ce n'est pas le but. Mais on peut dépasser la plage de puissance. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir avec le casting, on va prendre un peu les bases. C'est ni plus ni moins qu'un treuil. On n'est pas sur un spinning qui, lui, est désaxé vers le bas. C'est ce qui fait un peu grand clume aussi avec le poids vers le bas. Le moulinet désaxé qui va faire que ça va forcer quand on va ramener. Là, c'est un treuil, c'est en ligne. Le fil est complètement en ligne avec l'anneau. Donc, ça permet de ne pas forcer quand on va ramener un gros leurre et donc de jeter des plus gros leurres sans fatiguer. C'est vraiment l'atout numéro un pour moi du casting pour les pêches fortes. Donc, là, c'est une Bist et le moulinet, c'est le Max 41. Exactement. Un petit nouveau à la gamme. Donc, le Max 41. Alors, déjà, la première chose qu'on voit, c'est visuellement. L'ensemble, il est parfaitement en harmonie. Les couleurs sont belles. La seconde chose qui surprend, c'est le poids. C'est-à-dire qu'on a un moulinet qui est quand même dimensionné pour jeter des gros leurres mais qui ne va pas être très lourd en prise en main. Justement, volontairement, tu n'as pas pris les moulinets Bist qui, pour le coup, sont vraiment big, big bait et très lourds. Là, tu nous as pris quelque chose de polyval. D'intermédiaire. Voilà, exactement. Là, on est sur la taille 41. Il existe aussi en 61. Donc, encore une taille plus grosse pour des pêches un peu spécifiques. Mais là, le 41, c'est une bonne prise en main. C'est 260 grammes. Taille passe-partout. Pour autant, on a 11 kilos de frein. Ce qui est colossal. Alors, je vous rassure, 11 kilos de frein, on ne les exploitera jamais sur un brochet. On peut tracter à l'ador. Voilà, 11 kilos de frein, c'est ce qu'on met sur le thon. Donc, autant vous dire qu'il y a une marge de manœuvre qui est largement... Mais ça veut dire que c'est quand même construit pour durer. C'est ça, c'est la qualité suédoise. Les pays nordiques, ils veulent du solide. Il n'y a pas de chichi, on veut quelque chose d'efficace. Ça lance loin. Il y a les roulements nécessaires pour ça. C'est compact. Et c'est surtout la plage de puissance qui est intéressante. C'est-à-dire que là, la canne est une 20, disons 80, 90 grammes. Mais le moulinet, si vous voulez le mettre sur un autre ensemble, clairement, il peut atteindre les 150 grammes sans aucun problème. Donc, disons que pour moi, la plage optimale, c'est du 20, 120. Mais je l'ai déjà sollicité sur des cannes un peu plus puissantes. Et 150 grammes, il fatigue pas, aucun problème. Il est décliné en différents ratios, bien sûr. Bien sûr. Alors là, en l'occurrence, j'ai pris le ratio moyen. C'est un 6,4, c'est 75 cm par tour de manuel. Donc, pour moi, c'est adapté. Si on veut aller vite, on ramène plus vite. On peut pêcher très lentement le broche en hiver, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le plus polyvalent à mes yeux. Il y a aussi une petite particularité, alors qu'il n'est pas forcément la plus utile pour nos pêches, mais qui est un peu surprenante, c'est ce petit clic-lic, puisque à la base, on l'entend là, il est prévu pour pêcher aussi à la traîne. Donc, on a ce petit clic-lic, donc ça permettra de retrouver le bruit du frein lors du combat si on le souhaite. Mais comme la traîne est interdite en France quasiment partout. À la traîne, c'est des pêches fortes avec des gros poissons dans les pays nordiques. Donc, ça prouve qu'on est vraiment sur quelque chose qui est fait pour durer, qui est solide. Donc, ce ne sont pas nos brochets français qui vont le faire broncher. D'accord. Le talon, il n'est pas trop court, pas trop long. Là aussi, c'est un talon, on va dire, polyvalent. All round ! On peut avoir des talons très longs quand on va chercher à faire de la distance, donc là, quand on pêche en bateau, qu'on veut lancer des gros leurres très loin. Des talons très courts quand on veut pêcher en flotte tube. Là, disons que c'est le bon compromis. Vous voyez, ça peut vraiment, je suis plutôt grand, ça peut allègrement se caler sous l'épaule, il n'y a aucun problème si on veut jerquer, par exemple, ou animer toute la journée des gros leurres. Mais pour autant, il n'est pas tant encombrant, vous voyez, il arrive vraiment à la fin de mon avant-bras. Donc, même en flotte, ça ne tapera pas forcément dans les sacoches ? Stickbait, jerque, même, voilà, des pêches polyvalentes, finalement, ça permettra de le faire quand même, parce qu'il est pile à la bonne dimension à mes yeux. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien conçu à ce niveau-là. C'est l'ensemble, à mes yeux, le plus polyvalent qui soit de la gamme. Voilà, même si une canne à tout faire et un mouliné à tout faire n'existent pas, on s'en rapproche, là, on a quelque chose de polyvalent, où on pourra pêcher en surface, au fond, en linéaire, en traction, à gratter, bref, on pourra quasiment tout faire. Et toujours avec cette solidité, Abu Garcia pour le mouliné, la réserve de puissance dans la canne, parce que si vous appelez un beau maîtré, vous vous en viendrez à bout sans aucun problème. C'est ça. Bref, j'ai envie de dire pari réussi, quoi. Exactement, c'est léger, en plus. C'est léger. Il y a l'occasion d'apprendre un, c'est impressionnant. C'est très léger. Et qui peut être très vite décevante, d'avoir que du gros leurre, que du gros leurre. Là, on a quelque chose d'intermédiaire. On pourra lancer des très gros leurres de temps en temps, mais on pourra continuer à s'amuser avec des leurres intermédiaires. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'à la pêche, on ne prend pas que des brochets d'un mètre non plus. On prend la majorité de ce qu'on prend, c'est du 60, 20, 70. Et de 80. Il y a aussi, mais c'est un peu plus rare. Et des perches de croix. Il faut quand même prendre du plaisir à prendre un petit poisson. Donc là, on a suffisamment de souplesse dans la canne pour prendre du plaisir sur un poisson de taille modeste. Mais pour autant, la réserve de puissance et la conicité de départ fera que, sans aucun problème, vous aurez la puissance nécessaire pour rattraper un gros. Ce n'est pas un souci. Eh bien, merci, chef. Fabuleux. À la prochaine. À vous de jouer maintenant. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada